C'est une nuit de Noël comme les autres. Un bonhomme de neige, des cadeaux, un père Noël, rien ne manque à la tradition. Difficile de deviner que cette nuit de Noël se passe ici. Nous sommes à l'île de la Réunion. En ce mois de décembre, il fait plus de 30 degrés, la température de l'eau est à 27. C'est ici que vivent Cathy, son mari et leur famille nombreuse, 6 enfants de 4 à 18 ans. Ce matin, la famille a décidé de profiter de la plage, mais pas le temps de s'éterniser. Dans quelques jours, c'est Noël et cette année, Cathy a décidé de leur faire vivre un moment très particulier, un Noël comme en métropole. Les enfants, Logan, Harrison, Loris, Lorient, Benjamin, Melvin... Première étape, transformer la maison familiale. Et l'avantage avec une famille nombreuse, c'est que tout le monde participe. Alors l'idée, c'est de réaliser en fait la façade d'un chalet. Donc ça sera le devant. Donc il y aura une porte centrale et puis les fenêtres sur le côté. Ça commence à sentir le sapin déjà. C'est pas trop le droit. Car cette année, Cathy tient à marquer le coup. C'est un Noël particulier parce que j'ai mon grand garçon qui a, Medvin, qui a 18 ans et je pense qu'il a des projets d'avenir. Et je sais pas combien de Noël il lui reste avec nous. Je veux qu'il ait vraiment ce Noël en souvenir. J'espère que c'est un Noël qui va rester dans les mémoires. C'est exactement ça qu'on voulait éviter. C'est-à-dire ? Voilà, on trace une fenêtre. Donc j'ai dit on peint pas la fenêtre. Elle peint la fenêtre. Après une journée de peinture difficile encore de se croire devant un chalet de montagne, mais Cathy a plus d'un tour dans son sac. Qui c'est qui a trouvé la neige ? Qui c'est qui a trouvé la neige ? Ouais ! T'as trouvé ça où ? Bah dans un magasin de tissu en fait. Cathy a en effet prévu d'enneiger le petit jardin familial. Commence à aller un petit peu vers le fond, tu en as un petit peu partout. Et comme avec de la vraie neige, la petite entreprise familiale se transforme très vite en bataille rangée. Tiens. Ah 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 bonjour ! C'est pipi pour la neige ? Ouais ! Et Cathy a vraiment pensé à tout. Dans le cas où le Père Noël n'est pas le temps de venir jusqu'à la réunion, elle organise un casting de Père Noël de remplacement parmi ses voisins. Oh 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 les enfants ! Vous savez qui je suis hein ! Euh ouais pas trop. Pour Cathy l'enjeu est important. Les plus petits ils croivent encore. Donc il faut qu'on trouve le Père Noël qui va correspondre vraiment, qui va faire le plus vrai possible quoi. Le deuxième candidat a du mal aussi à convaincre le jury. Je suis le Père Noël. Salut les enfants ! Vous avez tout ça cette année ? Oh Denis, est-ce que tu peux marcher jusqu'à la mer ou venir s'il te plaît pour qu'on le voit ? Ouais ! Et... On va sûrement te rappeler. Place enfin au dernier postulant à Père Noël plus couleur locale. On voit les enfants sur le Père Noël. Ah c'est vrai ? Vous avez venu de porter les codes de Corot ? Ouais ! Super ! Hein ? Moi je... S'il parle créole avec les petits... Ouais ça va passer quoi. Ça risque d'être... Donc il faudra absolument qu'il fasse bien son texte en français. Faut qu'il fasse un effort. Faut qu'il fasse un effort à ce niveau-là. C'est une ceinture par contre, je pense qu'il n'a pas retrouvé une autre ceinture. Bah c'est François. On va applaudir François déjà. Applaudissements Applaudissements Noël c'est ce soir et l'excitation monte. Cathy a opté pour un menu ultra traditionnel. Saumon, foie gras, huîtres et l'incontournable bûche de Noël. Alors regarde, regarde, puisque vous ne savez pas ce que c'est fait que des bûches. A consommer ici avec certaines précautions. Le problème c'est que effectivement avec la chaleur. Quand on se met à la bûche, il faut que je m'assure que tout le monde soit prêt à manger. Qu'il n'y en ait pas qu'il soit à droite à gauche parce que sinon ça ne va pas être une bûche. Ça va être de la crème glacée à boire à la paille quoi. La nuit tombe sur l'île de la Réunion. Chalet en bois, sapin enneigé. Cathy a réussi à créer l'illusion d'un Noël traditionnel. Pour l'occasion, elle a convié quelques voisins et un invité de dernière minute, le père Noël créole. Minuit passé, il fait encore 24 degrés sur l'île de la Réunion. Alors pour rafraîchir l'atmosphère tropicale, rien de mieux qu'un peu de neige, même artificielle.